Les imposants remparts de l'impérial Marrakech sont les gardiens d'un précieux patrimoine. Un artisanat unique qui a traversé les siècles. Jalousé, imité, mais jamais égalé. La fabrication des instruments de musique est certainement le métier artisanal le plus représentatif. Leur confection répond à des pratiques ancestrales et fait appel à de nombreux corps de métier pour tanner la peau, sculpter le bois. Chaque étape de fabrication d'une percussion, d'un lutte ou de n'importe quel tambourin enfantin ou décoratif demande des heures d'un minutieux travail. La tannerie en est aussi un bel exemple. La maroquinerie étant un des artisanats les plus exportés dans le monde. Mais ce qu'on ignore, c'est que ce corps de métier est un des plus éprouvants. La peau est d'abord débarrassée de ses poils pour être lavée. La teinture est ensuite réalisée, le tout dans le plus grand respect de procédés de fabrications ancestraux. La poterie, quant à elle, correspond à un réel art de vivre. Elle procure des briquettes fabriquées manuellement que l'on retrouve dans l'architecture locale. Le zélige appartient à la même famille, minutieusement taillée, peint, puis assemblée pour orner des tables et des fontaines des plus décoratifs. En effet, le tas de l'acte qui a suscité un engouement sans précédent, son aspect lisse oscillant délicatement entre mat et brillant et son secret de fabrication. Une recette très difficile à réaliser. La ferronnerie, quant à elle, est un corps de métier remarquable qui fournit les articles artisanaux les plus typiques comme les célèbres théières marocaines. La ferronnerie ainsi que la dinanderie, qui consiste à ciseler les métaux, sont à l'origine de créations de plus en plus recherchées. Il semble qu'elles se modernisent, même si le savoir-faire auquel elles font appel est resté le même et sera toujours fidèle à ses origines tant qu'il restera enfoui au cœur de la Médina.